Les sphères Perrer sont des acteurs de la modernisation économique, des industriels qui ont transformé le visage de la France au XIXe siècle. Émile de son vrai nom Jacob Émile Perrer est né en 1800 à Bordeaux et est mort en 1875 à Paris. Son frère, Isaac Perrer est né en 1806 à Bordeaux et est mort en 1880 au château d'Arminvilliers. Émile Perrer et Isaac Perrer sont deux hommes de nombreuses entreprises dans la banque, l'immobilier, les chemins de fer, les transports maritimes et les assurances. Les Perrer sont une famille qui réside depuis des générations à Bordeaux. Ces deux frères sont issus d'une famille juive d'origine portugaise, leur grand-père fut chassé lors de l'Inquisition en 1741. Ils se réfugient en France et francisent son nom Pereira en Perrer. Les frères Perrer étaient les enfants d'Isaac Rodriguez Perrer, un courtier et assureur maritime à Bordeaux, et de Rebecca Lopez Fonseca. Très tôt leur père décède alors leur mère va les envoyer à Paris une fois leurs études terminées. C'est d'abord Émile qui part à Paris en 1822 à côté de son oncle Isaac Rodriguez Henrique, un banquier, qui va le prendre sous son aile et lui apprendre le métier de banquier dans sa propre banque. Très proche des milieux de la haute finance parisienne et plus particulièrement des banquiers James Rothschild, Benedict Food et les Ottinger, il est aussi proche des hommes d'affaires Saint-Simonien. Puis son frère Isaac, le rejoint un an plus tard pour travailler lui aussi dans la banque. Les frères Perrer baignent dans l'entourage de leur oncle et se font un nom. Ils commencent donc par entrer dans le monde de la finance parisienne grâce au chemin de fer. Ils n'ont pas qu'une influence dans les milieux financiers mais aussi politiques. En effet, Émile Perrer est connu pour s'être adhéré au courant de pensée idéologique du Saint-Simonisme qui est une doctrine socio-économique et politique importante du XIXe siècle. Les frères Perrer ont joué un rôle considérable dans l'économie française où leur action a joué un rôle capital dans la révolution industrielle qui a transformé la France. Mais ils ont également contribué à la réalisation de plusieurs grands projets de développement sous le Second Empire et la Troisième République. Ces deux frères ont donc profondément marqué l'économie et l'urbanisme de la France. Les frères Perrer peuvent être considérés comme les créateurs d'un capitalisme moderne et des acteurs inconditionnels de l'histoire de l'urbanisme du XIXe siècle. Alors, par quels moyens les frères Perrer ont-ils réussi à révolutionner l'économie française du XIXe siècle ? Tout d'abord, nous allons voir que les frères Perrer ont une entreprise rentable, puis, nous verrons leurs opérations immobilières et enfin, nous verrons le rôle que les frères Perrer ont joué dans l'économie française. Nous allons voir dans une première partie l'entreprise rentable des frères Perrer avec les chemins de fer. Les frères Perrer contribuent énormément à l'économie française. Ils fondent en 1835 la compagnie du chemin de fer de Paris à Saint-Germain grâce à la participation et au soutien d'Eictal et de James de Rothschild. En 1853, ils entrent en possession de l'établissement thermal de Vichy. Ils interviennent surtout dans le sud-ouest de la France où ils créent la compagnie des chemins de fer du Midi en 1852 et ils y intègrent rapidement la ligne Bordeaux-Bayonne. Ils vont aussi s'intéresser aux sociétés d'assurance notamment comme, la Confiance, et, la Paternelle. Mais ils participent surtout au développement des chemins de fer d'autres pays européens notamment avec l'investissement en 1854 dans la Société autrichienne des chemins de fer de l'État, la création de la Grande Société des chemins de fer russe ou encore la création de la Compagnie des chemins de fer du nord de l'Espagne en 1858. Nous allons maintenant voir l'intérêt des frères Perrer au commerce maritime. Les frères Perrer ne se limitent cependant pas qu'au chemin de fer. En effet, ils s'intéressent aussi au commerce maritime avec la création en 1855 de la Compagnie Générale Maritime, rebaptisée plus tard en 1861 la Compagnie Générale Transatlantique et appelée plus communément, la Transat. Cette compagnie est une des principales compagnies de transport maritime de passagers et de marchandises françaises. En effet, elle obtient le droit de transporter le courrier, le service postal, sur les Amériques et les Antilles grâce au contrat avec l'État. De plus, grâce à cette compagnie, les frères Perrer ont eu la possibilité de créer des chantiers navals à Saint-Nazaire en Loire-Atlantique au début des années 1860, appelés aussi chantiers de Penoy qui deviendront plus tard les chantiers de l'Atlantique, la première entreprise de construction navale civile française, grâce à la fusion avec les chantiers et ateliers de la Loire. Nous allons maintenant voir le financement des opérations immobilières par les frères Perrer. Commençons par le projet de modernisation de Paris du préfet Haussmann. Napoléon III veut transformer radicalement l'aspect de la capitale, Paris, qui a une très mauvaise réputation au XIXe siècle surtout par rapport à son insalubrité. Il va alors charger le préfet de la Seine, Georges-Eugène Haussmann, pour transformer Paris en une ville moderne et prestigieuse. La Caisse des dépôts finance une partie des travaux, mais la somme prêtée n'est pas suffisante. C'est pourquoi le baron Haussmann cherche à être financé par plusieurs grandes banques. Cependant, les grandes banques sont hésitantes à l'idée de donner des fonds pour un projet aussi important et dont l'aboutissement est incertain. C'est alors que les frères Perrer vont profiter de ce refus pour prendre part dans ce projet et en financer la partie manquante et ainsi récolter les lauriers du projet. Continuons avec le quartier de la Plaine Monceau. Sous l'ancien régime, le quartier de la Plaine Monceau était une petite colline consacrée à la chasse. Les frères Perrer changent et urbanisent la Plaine Monceau en réalisant de nombreuses opérations immobilières et en développant l'architecture haussmannielle des avenues de Villiers, de Vagram et du boulevard Malherbe au quartier du Parc Monceau. La construction de plusieurs hôtels particuliers et des maisons d'artistes augmente la popularité du quartier jusqu'à séduire la bourgeoisie, notamment la grande bourgeoisie financière et industrielle, les magistrats, les médecins et les artistes célèbres. D'ailleurs, un hommage a été rendu aux frères Perrer où le nom du boulevard porte le nom Perrer ce qui témoigne du rôle important qu'ils ont joué dans la transformation de ce quartier, qui reste aujourd'hui encore un des quartiers les plus connus de Paris. Dans une troisième partie regardons le rôle des frères Perrer dans l'économie française. Commençons avec la célèbre station balnéaire, Arcachon. Les frères Perrer ne s'intéressent pas seulement à la capitale mais aussi à la petite ville balnéaire d'Arcachon. Même si dans les années 1860, Arcachon est une station balnéaire déjà réputée pour l'été, dès 1862, ils entreprennent des changements de grande ampleur en montant une nouvelle opération immobilière. Ils vont notamment créer la « ville d'hiver », un nouveau quartier constitué d'une succession de plusieurs somptueuses villas entourées d'une forêt de pins. Ces villas d'un nouveau genre acquièrent très rapidement une grande notoriété auprès des aristocrates et des riches malades qui souhaitent se reposer et se ressourcer sous un climat doux en respirant l'air marin réputé du bassin d'Arcachon. D'ailleurs, Napoléon III visite cette localité à deux reprises. La création du Casino Moresque, aujourd'hui disparu après l'incendie de 1977, permet à cette riche clientèle de profiter pleinement de leur congé en hiver. Le succès de la ville d'hiver est si impressionnant que des hôtels sont créés. Gustave Eiffel en profite même pour créer la passerelle Saint-Paul et l'Observatoire Sainte-Cécile. De plus, grâce à ce succès, les frères Perrer trouvent le moyen d'optimiser la ligne de chemin de fer Paris-Bordeaux toute l'année. Regardons maintenant l'héritage des Perrer dans le domaine de la banque. L'ancreur Napoléon III a la volonté de développer l'offre bancaire et a libéralisé l'obtention de crédits. Il va créer le crédit foncier en 1852 ce qui va favoriser la création de plusieurs banques comme la Société Générale en 1864. Ce développement du crédit permet l'expansion de l'économie française et l'émergence d'une France urbaine et industrielle qui va profiter aux frères Perrer. Il crée le crédit immobilier en 1852 ce qui va révolutionner le rôle des banques pour en faire un organisme de collecte de l'épargne en vue du développement industriel, puisque ce crédit permet aux industriels d'emprunter un crédit à long terme. Il crée aussi la Société Immobilière qui permet de faire plusieurs opérations immobilières. Mais cette société va provoquer en 1867 des problèmes financiers suite à des investissements excessifs, qui vont conduire à la faillite et à la liquidation du crédit immobilier. Enfin pour conclure, l'irruption des frères Perrer dans l'immobilier en tant que financier n'enchante pas tous les banquiers dits traditionnels comme James Rothschild, qui passent d'amis à ennemis intimes. Suite à la faillite du crédit immobilier, les Perrer quittent la vie politique et économique, mais leur contribution au développement économique du pays est tout de même reconnue. Les autres banques profitèrent de leur recul pour développer leur économie de crédit. C'est ainsi que les établissements financiers ont pu provoquer la croissance économique du pays comme il est dit dans la pensée saint-simoniste des Perrer où il faut enrichir toutes les classes sociales y compris les plus populaires. Regardons maintenant la bibliographie, je me suis aidé de plusieurs ouvrages généraux comme L'économie française au XIXe siècle de Dominique Bargeau, Histoire des chemins de fer en France 1740-1883 de François Caron, La révolution industrielle 1780-1880 de Jean-Pierre Rio. Je me suis aussi aidé d'ouvrages spécialisés comme Les frères Perrer, Le bonheur d'entreprendre de Jean Notin, Émile et Isaac Perrer, La passion d'entreprendre de Maurice-Édouard Berton, Les frères Perrer d'Hippoly de Castille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.